mx réflexion aujourd'hui on se retrouve pour l'essai de la 450 crf 2019 mais avant de commencer comme d'habitude n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne youtube en cliquant sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque parution de vidéo donc blaise tu vas essayer aujourd'hui cette 450 crf 2019 avant de monter dessus quelles sont tes impressions quelles sont les a priori que tu as sur cette moto j'étais habitué à avoir des honda donc je pense pas de mauvaise surprise une moto à mon avis et je pense sur laquelle je me sentir à l'aise d'entrée qui est maniable avec un moteur doux les suspensions depuis qu'elles sont revenus à la normale au niveau de la fourche on a plus l'air c'est normalement un peu mieux donc je m'attends à une bonne moto quand même on va voir ce que ça donne sur la piste mais je m'attends pas à quelque chose d'énorme avec de la puissance dans tous les sens quelque chose de plutôt doux plutôt souple plutôt maniable et qui est relativement correct au niveau suspension par rapport à 2018 il ya quelques changements notamment des équipements comme le guidon c'est quelque chose toi que tu avais l'habitude de changer sur ta moto avant ouais exactement changer le guidon en général le guidon et déco simplement je mettais pas de lignes d'échappement je mettais rien d'autre donc là ça va être mieux guidon gros diamètre on a le disque avant gros diamètre déjà donc moi je pense si je prends cette moto la laisser complètement d'origine et rien changer dessus allez on se retrouve sur la piste on va voir ce que ça donne on va voir ce que ça donne C'est parti. Allez, retour de Blaise sur cette 450 CRF de 2019. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Une bonne moto, je m'attendais à ça, je m'attendais à une moto facile, une moto sur laquelle on se sent à l'aise de suite. C'est ce qui est arrivé, je n'ai pas mis beaucoup de temps à m'y faire. Le terrain est un peu gras, donc j'ai pu apprécier un peu la puissance de cette moto-là par des conditions où la terre adhère, la terre prend beaucoup de chevaux. Elle marche bien, il y a pas mal de couples à bas régime, ça marche bien. Par contre, quand on monte dans les hauts régimes, elle sature assez vite. C'est ce que j'ai pu constater avec cette moto-là. Sinon, c'est dans l'ensemble une très bonne moto. Au niveau suspension, il n'y a rien à dire. Je passe les sauts d'entrée, il n'y a pas de mauvaise surprise sur cette moto-là. Au niveau guidon, au niveau position, au niveau poste de pilotage, c'est une japonaise, c'est une Honda, c'est fiable. C'est ce qu'on attend d'une moto quand on monte dessus, donc voilà, pas de soucis particuliers. Si tu devais changer une chose sur cette moto pour qu'elle soit parfaite, ce serait quoi ? Très franchement, c'est une dure question parce que moi, je vais prendre cette moto-là, je vais la prendre comme elle est. Je vais laisser le guidon, je vais laisser tout pareil. Je vais juste, alors oui, je pourrais dire que je modifie la déco, et encore, j'aime la déco neuve, mais je vais la garder comme ça. Sinon, très franchement, tu me poses une belle colle parce que je ne vois pas. Allez, le pilote qui a envie de se faire plaisir au niveau tuning, c'est vraiment tuning. Au niveau esthétique, il peut mettre une ligne parce qu'on va dire que au niveau puissance, il n'en manque pas. Ça suffit largement pour le commun des mortels, même pour un pilote niveau ligue, au niveau qui est devant en ligue, ça suffit largement. Donc c'est une bonne moto, moi je la valide. Qu'est-ce qui peut manquer sur cette moto ? Peut-être une préparation de suspension pour l'adapter à son poids, pour qu'elle soit vraiment adaptée, sinon, pas plus. Qu'est-ce que tu prendrais qui est parfait sur cette moto pour le mettre sur une autre moto, sur une autre marque ? Oui, j'y pense, c'est juste. Je suis en train de penser, qu'est-ce que je changerais ? Peut-être l'embrayage. L'embrayage, parce que c'est quelque chose qui s'use, qui s'use assez rapidement. On l'a connu sur les hôtels 2018. Il y en a pas mal qui ont eu des soucis avec ça. Alors bien sûr, en un petit essai comme ça, de 15-20 minutes, on ne peut pas s'en apercevoir. Mais c'est vrai que l'embrayage, je le changerais. Et je prendrais un embrayage beaucoup plus performant d'origine. Qu'est-ce qui est parfait sur cette moto que tu transporterais sur une autre moto ? Du coup, qu'est-ce qui est parfait ? Des suspensions. Je pense que le fait de ne pas avoir la fourchère, d'être revenu sur une fourche classique, c'est mieux. Et là, je le trouve bien. Qu'est-ce que je prendrais ? Je prendrais aussi la souplesse de cette moto. Le fait qu'on puisse repartir en trois, qu'elle accepte bien ses bas régimes. Voilà, je pense que c'est vraiment pas mal. Merci Blaise. Et si toi aussi, tu veux essayer cette moto, n'hésite pas à contacter CVO Group.